salut à tous merci de me retrouver pour la minute quintet alors ce samedi 14 mai 2022 un superbe plateau nous attend sur l'hippodrome de caen en réunion 1 il y aura deux pics simples comme vous voyez il y aura notamment la 7e course le prix guillaume le conquérant avec les cracks isoar vedake et idao de tiard bien entendu le quintet plus la troisième course le prix des ducs de normandie une compétition réservée à des chevaux âgés de 4 à 10 ans ayant gagné au moins 160 mille euros voilà pour le tableau et son 14 au départ il a été sauvé le quintet avec assez de partants 2450 mètres à parcourir 150 mille euros de dotation va rentrer directement dans le vif du sujet avec le numéro 14 clean game le crack de jean-michel bazir qu'il fallait évidemment retenir en tête c'est vraiment un super cheval il a remis les pendules à l'heure dernièrement sur l'hippodrome de châteaubriand en s'imposant de belles manières dans le gnt à mon avis il devrait confirmer tous au même poteau ça arrive rarement pour un cheval de cet âge là avec autant de gains donc on est obligé de le retenir en tête ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 7 en pied amédée sm bien entendu la super jument de fabrice sous la qui a défait clean game lors de leur avant dernière sortie commune maintenant il y avait 25 mètres d'écart entre les deux cette fois ils sont au même poteau donc avantages au cheval entraîné par jean-michel bazir en troisième position bien entendu j'ai retenu le numéro 10 rebelle amateur c'est une super jument rebelle amateur s'il ne faut surtout pas la condamner sur ces deux dernières disqualification c'est vraiment une jument de classe elle a une pointe de vitesse finale vraiment dévastatrice voilà si elle se montre sage d'un bout à l'autre du parcours elle est tout à fait capable de compléter le podium ensuite le numéro 13 étonnant à la rétonance ce n'est autre que le tenant du titre de cette épreuve maintenant il était déféré des quatre pieds l'année dernière cette fois ci il est ferré en vue de l'élite lopette qui aura lieu très prochainement donc on le préserve maintenant sur sa classe on est obligé de le retenir très haut parce que c'est vraiment un concurrent de qualité ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 6 gangster du vallon encore une fois un cheval de qualité qui vient de montrer qu'il était revenu au mieux c'était vraiment une vraie course la dernière fois il en avait vraiment besoin à mon avis il termine seulement troisième maintenant je pense que cette course lui a permis encore de progresser sur sa condition physique et je pense que cette fois ci il devrait encore mieux courir et la longue ligne droite lui aussi va l'avantagé c'est un redoutable finisseur et je pense qu'il peut faire même mieux que cinquième si ça se passe bien ensuite en sixième position le numéro 12 gu déry près difficile de retenir plus haut c'est un champion lui aussi maintenant je sais pas où il en est exactement corde à droite il a aucune référence il a trotté il a pardon il a couru une seule fois c'était sur cette piste en début de carrière et il avait été disqualifié donc un petit peu dans le doute sur sa condition physique et sur son aptitude corde à droite maintenant s'il montre son vrai visage ce gu déry près il a logiquement le droit de terminer à l'arrivée ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 9 Elvis Duvalon alors Elvis Duvalon il a terminé cinquième l'année dernière il n'a pas de marge il est barré pour les premières places clairement maintenant c'est un bon finisseur s'il y a quelques défaillances il est capable de venir accrocher un lot dans cette compétition et enfin en huitième position le numéro 11 il s'agit de Fakir Duloro en forme il vient de faire deuxième du critérium de vitesse de basse Normandie un groupe 2 derrière ce vélo romain donc un cheval en forme qui fait bien la piste des camps qui est déféré des quatre pieds voilà comme beaucoup il n'a pas forcément beaucoup de marge face à une telle opposition maintenant en fin de combinaison on peut le glisser pour une 4 5e place en cas de non partant j'ai glissé le numéro 8 également Cache Durib qui lui aussi est un peu vieillissant mais qui fait toujours de son mieux il a été disqualifié en dernier lieu il ne faut pas le condamner là dessus s'il venait à trotter et qu'il y avait quelques défaillances voilà il peut accrocher un petit lot comme beaucoup dans cette compétition un petit récapitulatif de notre sélection avec le 14 le 7 le 10 le 13 le 6 le 12 le 9 et le 11 un cas de non partant le numéro 8 voilà vous savez tout merci de m'avoir suivi on va faire un petit point sur le quintet d'hier avec Turf Sélection qui vous indique les tiers c'est le quartet qui a fiché 170 euros 30 et le quintet 722 euros 40 bravo à Turf Sélection ce n'était pas forcément évident sur un quintet de 3 ans un handicap assez ouvert de donner la bonne combinaison et Turf Sélection l'a fait donc voilà si vous voulez bénéficier de notre offre découverte et vous abonner c'est à partir de 1 euro par mois pour le premier mois donc voilà si vous voulez tester n'hésitez pas à nous laisser un message dans cette vidéo nous vous contacterons pour créer votre compte VIP vous aurez accès à top prono ainsi qu'à Turf Sélection merci en tout cas d'avoir suivi cette minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager à également vous abonner en cochant la petite cloche histoire de ne pas rater les prochaines vidéos laissez également votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort chaque mois parmi tous les commentaires pardon avec à gagner 6 mois d'abonnement aussi être au prono VIP du site turf-fr.com voilà vous savez tout moi je vous retrouve dès demain pour le quintet de dimanche ce sera la poule d'essai et des poules liches sur du podrom de longchamp un superbe groupe 1 qui nous attend donc soyez présents rendez vous allez à demain bye bye